oui allô oui bonsoir qui est toi david le juif d'accord david salut d'ailleurs david j'ai eu des nouvelles par rapport à mon histoire d'accord je voulais vous dire vas-y dit nous tout d'accord un co1 coach ou dit à l'ibouc des y2b uk un dix boucs ça me dit quelque chose le du bouclier il n'avait pas sorti un film par rapport à ça je ne sais pas rappelle pas là bas du boucler tu te rappelles pas ce film ça me fait ça me fait penser à quelque chose et c'était justement c'était un esprit malfaisant comme ça donc du coup c'est qu'est ce qu'il t'a raconté et que en fait il fallait que je dis que le tour au moins une fois par rapport aux histoires qui me trompe et d'accord c'est un esprit qui s'attache aux personnes c'est là d'accord ça existe un les amis ceux qui nous regardent sur live c'est des choses c'est des il ya des esprits qui justement qu'ils veulent pas qu'ils veulent pas lâcher l'affaire qu'ils veulent pas qu'une fois qu'ils soient attachés à une personne ils pensent que ils sont mariés à elle et du coup ça devient vite compliqué et pour la personne et et pour le m et même pour la personne qui le possède je suis une autre histoire face où vous l'écoutez vas-y je t'en prie avec plaisir mais c'est pas de moi c'est un copain à moi facile aussi juif mais du maroc du coup il devait se marier d'accord mais sa copine elle était et m'a dit qu'une des montagnes de la base qu'elle avait de la famille qui pratiquait la sourcellerie et le verre en sourcelé afin qu'ils se marient avec elle et qui pour qu'elle d'accord il a eu le russien à conjurer le sort avec une marmite je sais pas c'est quoi avec une marmite et du coup lui lui comment il a changé par rapport à son attitude c'est quoi le comment il a su déjà comment il a comment il a su qu'il était qu'elle l'avait jeté un sort c'est plus qu'on a trouvé d'été bizarre quoi il arrêtait pas de parler d'elle et tout là il pensait qu'elle c'est ça c'est ça c'est par rapport à ça j'étais d'un coup radicalement d'accord il était c'est plus le c'est plus même quoi il avait d'accord j'ai après l'amour fait gaffe à l'amour c'est quelqu'un il aime une personne ça il en perd la raison depuis la prison pour six mois du coup il est en prison mais c'est la prison par rapport à quoi ça n'a rien à voir avec le oui bien sûr avec c'est à cause de cette histoire il est en train de rigoler ça part en cacahuète à chaque fois il est parti et du coup j'en prie ce qu'il a dit attend qu'est-ce qu'il nous a dit juste avant il peut dire la première de la fille à d'accord oh putain ah ouais mais là ça va moi donc là il est parti donc il a agressé la grand-mère et du coup il est en prison où il a ici en france et du coup il a pris combien pour pour cette agression là six mois six mois bon ben du coup il va plus se marier là c'est sûr et du coup quand il s'est fait juger il a déjà la juge allemand sorceler ouais mais en france oui moi il y croit pas trop ouais il y croit pas trop mais c'est vrai que t'es quand tu racontes histoire comme ça ça fait ça je dis ben il a une prison à cause de ça il a été tapé la vieille parce qu'elle en sorcerie c'est une bonne histoire c'est une bonne histoire voilà les amis ne pas taper les grands-mères des gens parce qu'on se retrouve en prison c'est tout voilà c'est tout ouais bah écoutez tout ça bien fait rire aussi écoute merci pour ce témoignage et puis bientôt j'espère aujourd'hui on fait un débat sur sur ça mais peut-être que demain on fera un débat sur autre chose etc etc d'accord c'est super gentil bonne soirée au revoir oui allô oui bonjour alors est-ce que tu veux parler juste un peu plus fort que tout le monde t'entends là comme ça c'est bon pas impeccable super donc tu t'appelles antoine si j'ai bien compris donc je m'appelle antoine je viens de lyon d'accord de lyon dont juste à côté de chez nous ouais c'est ça mais sauf que au foot on est meilleur voilà c'est dit on parle pas foot là un autre jour on parlera foot mais là on parle pas foot donc je sais pas si je l'ai dit mais je m'appelle antoine ouais ouais tu l'as dit et je viens de lyon ça va faire un cacahuète non si vous m'avez sérieux je ne sais pas pourquoi vous rigolez bah j'ai pas c'est nous les joyeux on est content de t'avoir au téléphone et ni on va y arriver ce soir les amis on va y arriver on s'enchaînerait je vais raconter mon histoire allez pas de souci mais en tout cas donc en gros c'était dans la excuse nous excuse nous frérot c'est une histoire assez drôle mais qui suscite des questions ouais bah écoute on va essayer de débattre on est là pour ça donc notre notre mère est d'origine une autre mère pendant une origine créole ma grand-mère est d'origine créole et donc en gros elle nous a toujours interdit l'accès à la cave depuis qu'on est petit d'accord et un jour je sais pas pourquoi elle allait s'était toujours fermé cette cave oui en gros elle nous faisait de ne jamais approcher la cave car il y avait le jawabuki de quoi le jawabuki de jawabuki j-a-w-a-b-o-o-k-e d'accord après je voulais intervenir par rapport à ça dans chaque dans chaque patelin dans chaque région on a tous un peu on les appelle tous d'une manière différente il y en a qui les appellent jambouki l'autre c'était comment s'appelait l'autre là vous bon bah c'est en fait chaque chaque région et chaque pays appelle les esprits par un par un terme spécifique voilà c'est ça que je voulais dire oui c'est ça exactement donc du coup elle vous a interdit d'aller d'aller dans cette dans cette cave oui il y en a qui est au bout qui d'accord ok donc en gros ben un jour quand elle est partie au marché oui donc nous on était on était deux trois à se poser des questions quand même là dessus dans la famille d'accord donc on était jusque là pas curieux ok mais je sais pas pourquoi ce jour là où elle est partie au marché on a décidé de mener une enquête et de rentrer dans la garde d'accord et c'est intéressant parce que ce qu'on a vu là dedans c'est assez incroyable vas-y dis nous tout on a vu le diabobuki d'accord et c'était quoi c'était quoi c'est ce qu'il genre de son alors ça c'était comment on appelle ça ça c'est dans star basse et c'est des chewbacca voilà c'est chewbacca qui était caché dans la cave dans le plus sérieusement chavobuki du coup ouais vous avez entendu ce le bruit vous êtes parti vous êtes resté vous avez cherché à savoir d'où provenait le bruit ah non on est reparti tout de suite dans une cave et vous entendez d'accord non mais c'est ces filles par un et du coup quand la grand mère elle est revenue vous avez vous en avez parlé avec elle ou pas du tout bien sûr qu'on lui a dit elle vous a dit elle vous a dit quoi vous a raconté quoi on la frappe une bonne mère cette fois d'accord ouais c'est avec quel âge à cette époque là 11 et maintenant tu as quel âge d'accord donc ouais ça fait ça remonte à quelques années déjà et depuis depuis tout ce temps là vous en avez reparlé avec votre grand mère depuis vous avez grandi et tous en vous abordez plus le sujet entre temps là d'accord ok donc voilà comment dit chez moi ouais donc ok 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 bah écoute c'était super sympa de nous avoir raconté ta petite histoire même si c'est parti en cacahuète encore on essaie de garder notre notre sérieux et tout mais c'est des fois c'est pas c'est pas évident des fois à l'esprit on peut dire l'esprit malin il voilà il est présent on commence à rigoler comme des bouffons mais c'est pas parce qu'on vous respecte pas ou quoi c'est juste parce que c'est comment dire c'est nerveux c'est un rire nerveux voilà c'est on va dire c'est ben écoute merci et puis et puis à bientôt j'espère que tu auras plus et depuis depuis que que ta grand mère vous a quitté vous avez vous êtes retourné dans la bas dans le dans cette cave ou pas du tout non plus jamais d'accord et à vous n'avez pas donné de d'explication précise sur 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 ce qui avait la voix à quoi ça correspondait est ce que c'était un esprit est ce que quelqu'un a été décédé en gros elle m'a expliqué c'est si c'est ça je trouve ça qu'elle manque look on va dire raconte toi parce que c'est bien de nous raconter aussi le pourquoi du commun qu'est ce qui qu'est ce qui s'est réellement passé etc je me fais penser au précédent appel je crois david ou lui faut c'est plus exactement comme il s'appelait oui oui c'est d'ailleurs elle est là d'un assez grand âge si je puis enfin elle était dans un assez courage ouais donc c'est une personne âgée là elle a vécu la sonniveur mondiale justement d'accord et justement dans cette cave là elle a alors je sais pas je peux pas vous dire le nom mais je sais qu'elle a déjà caché des pour les sauver bien sûr c'était elle n'était pas avec les allemands elle a caché d'aider d'accord et c'est ça qui est très beau que c'est que j'ai toujours compris que dans justement dans cette parce que d'ailleurs oui le je sais pas si je vous ai dit mais le seul truc qu'il y avait dans la cave de glock c'était une poupée une énorme poupée grosse poupée donc après la soirée c'est ok après c'est vrai que les esprits peuvent peuvent comment dire peuvent posséder des objets certains objets on a vu certaines vidéos qui montrent elle des objets bouger alors que n'avait pas n'est pas lui d'être ok écoute merci pour ton témoignage et puis je te dis j'espère à bientôt et la prochaine la prochaine fois qu'on parle qu'on fera un live on fera un live footballistique et je pourrais je pourrais reposter d'accord pas de soucis bonne soirée bon ça va vous avez quand même assez des histoires assez assez flippante mine de rien on répond pas aux numéros inconnus à à lolo oui bonjour et le foot il reste à la maison aujourd'hui on parle des choses de paranormales donc c'est le psg le bon soir et ciao alors qu'il nous dit merci pour ce live c'est instructif mais je sais pas c'est quoi as d'où fallait mais coûte nous on va essayer de se renseigner et après google et ton ami un tas juste à les taper as d'où fall sur google série des gens qui en ont parlé ou que ça arrive et ben on pourra bon on a un autre appel je pense à ça va être le dernier à partir de demain on bonjour bonjour bonsoir ouais j'aimerais juste faire l'outro du coup je vais faire l'outro du live vas-y je t'en prie let's go au revoir à tous c'était mecs 42 se retrouver pour une prochaine live au revoir bon et la vie de ma mère vous êtes des trollers elle faisait des trollers il est où le rappeur là le rappeur c'est le moment de nous appeler frérot là on finit le live on a fini le live allo allo bonsoir ouais j'étais moi le rappeur mais j'ai pas de texte là c'était toi le rappeur c'est je n'attends le rappeur arrête tes conneries et bon tu chante quoi tu chantes fait nous fait nous un humain une est ce que la vite non j'ai pas du score mais pourquoi qu'est ce qu'il se passe sur discorde pour être inscrit en fait fait on l'a tout fait l'autre fait on l'a tout seul tu le mets ton téléphone tu m'instruis vas-y tu ratas nanana nanana je crache plus par terre je traite plus les maires traversent que quand le petit bonhomme est vert je suis pas si possible tu pas un poster dans ma chambre dans ma chambre mais pas un peu sport et les rimes pas qu'ils sont marchés à toutes les heures les bras de limite et ça s'arrête du coeur du côté d'une acte sur le live et des mecs c'est du salut à la prochaine et mon pote ça reste sur le tacle bon 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 il est là je l'attends merci beaucoup je l'attends pour pour ta participation et pour porter bon délire et bah une prochaine fois je m'abonne